Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la fréquence. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental et nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit vendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté. La dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, ce 24 février 2022, la date qui est retenue par les Occidentaux comme étant la date du commencement de la guerre en Ukraine, ou de l'invasion russe en Ukraine, parce que pour nous, la guerre en Ukraine a commencé depuis 2014, lorsque le gouvernement ukrainien s'est permis de bombarder les régions du Donbass, et ce qui a fait pendant 8 ans 14 000 morts. Il y a eu une séance au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont voté une résolution condamnant justement l'intervention russe et demandant à la Russie d'immédiatement retirer ses troupes du territoire ukrainien. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est que les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU ne sont que des avis, elles ne sont pas contraignantes. Donc la Russie n'est pas tenue à respecter ces résolutions. Qui compte ? N'importe quel pays n'est pas tenue à respecter ces résolutions. Les résolutions qui s'imposent, ce sont des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le Conseil de sécurité, vous le savez très bien, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité, elle va toujours imposer son veto et aucune résolution ne peut sortir de là en défaveur de Poutine. Donc, les résultats de cette résolution, d'abord il faut dire que le président de l'Assemblée générale de l'ONU a demandé une minute de silence pour les victimes ukrainiennes. Ils ont demandé à l'ONU une minute de silence pour les victimes ukrainiennes. Les victimes russes, non, eux, on n'a pas besoin de les respecter. Voilà les Nations Unies même. C'est là où il ne faut pas être surpris que De Gaulle puisse appeler cette institution un machin, un chiffon. C'est une serpillère. C'est minable qu'à ce niveau-là, on puisse faire une sortie de la neutralité qui serait la règle. Comment pouvez-vous régler un problème si vous n'êtes pas neutre ? Deux personnes se disputent. On vous appelle pour arbitrer et vous prenez position pour un. Comment pouvez-vous régler ce problème ? C'est impossible, les gars. C'est impossible. Les Nations Unies ont montré que c'est une institution qui doit normalement disparaître. Et il y a fort à parier qu'après cette guerre en Ukraine, après tous les déboires que les Occidentaux vont subir, et la montée en puissance des BRICS, je suis sûr que tôt ou tard, les Nations Unies doivent disparaître pour mettre en place une véritable institution qui respectera la souveraineté des États et l'égalité souveraine des États. Bref, ce que je voudrais dire, déjà, là c'était une parenthèse pour montrer que cette institution n'est plus crédible. Elle est dépassée. Elle a plus de 75 ans. Alors, c'est la pacotille, c'est le bordel. Ça ne vaut absolument rien. Eh oui, ça ne vaut absolument rien, du tout, zéro. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, quand il y a eu cette résolution, 141 États ont voté en faveur de la résolution condamnant la Russie. Il y en a 31 qui ont voté, qui se sont abstenus, et 7 qui ont voté en faveur de la Russie. Parmi les 31 qui ont voté en faveur, plutôt qu'ils se sont abstenus, il y a 22 pays africains qui se sont abstenus. C'est un score vraiment très, très fort pour la Russie. Et je crois que les Russes devraient savoir que, maintenant, ils ont vraiment des assises en Afrique. ils ont vraiment un soutien africain. Et parmi les 7 pays qui ont soutenu la Russie, qui ont voté contre la résolution, il y a deux pays africains, l'Erythrée et le Mali. Eh oui. Maintenant, je veux faire les pays africains, notamment les pays africains, qui ont voté en faveur de la résolution condamnant la Russie. Je veux leur faire lire ce passage. C'est le président Zelensky qui parle. Il dit, le monde entier, maintenant, connaît notre pays et notre lutte. Le monde n'oublie pas l'Ukraine. Cette guerre montre les faiblesses de l'Ukraine, mais également des institutions internationales. Ça veut dire, même Zelensky est en train d'insulter les Nations Unies, que ça ne vaut absolument rien. Et pourtant, ils ont voté en majorité en sa faveur. mais ça montre bien que ça ne vaut rien. Nous, nous battons pour notre indépendance et notre survie. L'Ukraine se bat pour son indépendance et sa survie. Les Africains se battent pourquoi? Question. Les Africains se battent pourquoi? Est-ce que le monde entier, comme lui, il venait de dire, connaît l'Ukraine, est-ce que le monde entier connaît les pays africains? Combien de fois le président Tisséke dit a pleurniché ici aux États-Unis, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au secrétariat d'État américain. il a, au dernier sommet, il a même voulu rencontrer Joe Biden en tête à tête pour discuter avec lui. Joe Biden l'a même envoyé balader. tous ces pays qui s'éteint qui s'éteint que le Congo démocratique est attaqué par le Rwanda depuis 30 ans. Le Rwanda et les autres pays l'Ouganda, le Kenya, tout ce monde-là. il y a aujourd'hui, on peut compter maintenant, plus de 10 millions de morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est jamais assis. Oh oui, on ne peut pas parler au Conseil de sécurité, mais à l'Assemblée générale des Nations Unies. pourquoi l'Assemblée générale n'a jamais pris une résolution sur le Congo démocratique? Vous savez pourquoi? Américains, Anglais, Français, Allemands, Japonais et autres, tous, ils bloquent. Personne ne veut s'occuper du Congo démocratique. Parce que le Congo démocratique ne compte pas et parce que ce sont eux, les mercenaires, les terroristes, du Congo démocratique. C'est ça, ce qu'on appelle le gonguistérisme d'État. C'est pour ça que, et je suis sûr que le Congo, je n'ai pas encore vu tous les pays qui ont voté pour cette résolution, mais probablement que le Congo aussi a voté pour cette résolution. Le Congo vote pour cette résolution alors que lui, il subit le contraire. Il est dans la même situation et lui, on ne le connaît pas. Personne ne s'assoit pour dire que se passe-t-il au Congo. Quand il condamne, il condamne du bout d'élèves. Emmanuel Macron va se rendre là bientôt, en mars, au début du mois de mars. Il va se rendre au Congo démocratique. Il va être reçu en grande pompe par Tisekedi. Ça, c'est sûr et certain. Là, Tisekedi ne va plus voyager, il ne va plus faire le tourisme puisqu'il vient de joli. Là, il va l'attendre pour l'accueillir. On va mobiliser toute la jeunesse de Kinshasa pour l'acclamer. Papa Aïe, nous allez s'il, Papa Aïe, nous allez s'il, alors qu'il vous amène la misère. C'est lui qui est en train de, après les Etats-Unis, le pays qui arme le plus le Rwanda, c'est la France. Et Tisekedi a le tout paix de le recevoir, de lui dérouler le tapis rouge. Et c'est dans ses habitudes, lui, il est comme ça. tous les malheurs de l'Afrique, ça vient du pape ou plutôt d'un pape, celui qui a pris la bulle pour autoriser l'esclavage. Tous les malheurs de l'Afrique, ça commençait là. Tisekedi a dépensé 80 millions d'euros pour le recevoir. Il n'y a pas longtemps, Tisekedi a étalé le tapis rouge pour le roi Léopold II. qui a tué 30 millions de Congolais. 30 millions de Congolais. Il a coupé les mains à 10 millions de Congolais. Écoutez, jusqu'à quand les Africains vont comprendre que ces institutions ne sont pas faites pour eux et qu'eux, ils n'ont pas. Je préfère encore ceux qui se sont abstenus. Même si vous ne votez pas en faveur de la Russie, abstenez-vous. Prenez position. Pour une fois, essayez de montrer que vous existez, vous êtes capables de réfléchir. Vous ne pouvez pas toujours soutenir vos bourreaux quand eux, ils ont des problèmes ailleurs. Ça ne vous regarde pas. C'est ça le problème que je suis en train de poser là. Vous soutenez vos bourreaux alors que eux, ils ont des problèmes ailleurs. Oui, Zelensky dit, le monde entier me connaît. Qui connaît le Congo démocratique qui subit exactement la même situation, sinon pire ? Parce que lui, non seulement on tue et on en a tué 10 millions de pauvres inondations, 10 millions et on pille ces matières premières. La Russie, que je sache aujourd'hui, ne pille pas les matières premières. La Russie a libéré le Donbass qui était bombardé par l'Ukraine. Donc, vous voyez, les chefs d'État africains ont encore beaucoup de choses sur lesquelles ils devraient s'asseoir et commencer à un peu réfléchir. Vous ne pouvez pas aller aux Nations Unies soutenir une résolution. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Lille-Maurice, là, depuis 2000, je pense, 4 ou 5 Non, non, depuis 2019, là, tout récemment, ils ont obtenu la résolution de récupérer l'île de Chagos. La Cour de justice internationale, la Cour internationale de justice, a pris une résolution, a donné son verdict que l'île de Chagos, là, ils doivent revenir à l'île mourissent. 12 000 personnes ont été expulsées, 6 000 ont été tuées par les Anglais et les Américains pour occuper toute l'île et installer la plus grande base militaire au monde, à l'étranger, des Américains. Donc, même aux États-Unis, il n'y a pas une base qui est aussi grande que celle de la base de Diego Garcia qui se trouve être dans une ville où il n'y avait que des Noirs. On en a tué 6 000 un géocide. Aujourd'hui, il y a 4 000 soldats France-Américains qui y vivent. Et regardez le paradoxe qui est encore plus grave. Cette île, les Anglais louent, font louer plutôt cette île aux États-Unis. Donc, c'est le territoire anglais, comme si, enfin, ça ressemble, c'est comme si c'était le territoire anglais et ils demandent aux Américains vous pouvez mettre, installer votre base payer, donner nous l'argent. Les Nations Unies n'ont rien dit. Oui. Chagos, ce sont des Noirs. Ce n'est pas comme vous et moi. Ce sont des Noirs. La couleur de la terre. Donc, voilà ce qui devrait faire réfléchir les pays africains. on ne peut pas continuer à suivre nos bourreaux, à acclamer nos bourreaux, à faire exactement ce que nos bourreaux nous demandent de faire alors que nous avons maintenant une alternative. C'est malheureux, c'est malhonnête, c'est ridicule. Je dis bien ridicule. regardez comment l'Afrique est envahie par les bases militaires américaines, françaises et autres. Quand on chasse les français au Sénégal, au Burkina, ça fait, ça soulève un tollé. Ils font tout un tapage. Et puis maintenant, ils multiplient, ils multiplient les attentats avec les terroristes. parce que ce sont aussi des terroristes. Ce sont des états terroristes. C'est ça qu'on appelle le gangistérisme d'état. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yava Kouler, Yava Leme. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada